Sans rentrer trop dans le détail, ce que j'ai fait sortir ici, c'est un petit peu les thèmes qui sont traités dans iDream depuis la fondation de l'association, puisque ça a été réalisé en 2009 par six membres fondateurs, dont le principal acteur, évidemment, c'est le professeur Norio Okada, de l'université de Kyoto. Et donc, officiellement, l'association iDream a été lancée le 16 octobre 2009 à l'université. Donc, vous voyez, il y a eu une continuité assez bien marquée sur les thèmes traités. Donc, je vous passe les lieux géographiques. L'Autriche, Los Angeles, Beijing, ça fait un peu rêver, mais bon. Ça fait partie aussi, en positif et négatif, des activités internationales, c'est-à-dire activités positives, on rencontre beaucoup de monde, en échange, etc. activités un peu négatives, ça pompe un peu le budget des associations et des organismes qui participent. Alors, simplement, je ne voudrais pas faire simplement le bilan de tout ça, mais simplement, j'ai mis en gras les thèmes traités. Donc, vous voyez, on parle de risque, en socio-économie tout d'abord. Ensuite, risque la gouvernance des risques, les grands sujets, les grands espaces où se produisent les désastres, les risques. Ensuite, ici, en 2013, les sciences, les technologies et les actions centrées. On commence à parler de la contribution des gens localement, de la population. En Ontario, on confirme un petit peu les communautés, résilience, et puis la reconstruction, construction et reconstruction. Ensuite, le développement durable, la croissance économique, etc. Ensuite, en 2016, donc, on parle de la société, on revient sur les problèmes sociétaux, sur la prise de conscience un petit peu du risque par la population. 2017, c'est l'événement vraiment des concepts de résilience, de partage, etc. Et on voit bien ici que ça a été bien pris en charge par l'association. Et enfin, à Sydney, alors, on revient, c'est assez marrant, Sydney, on revient vers les datas. Et pourquoi ? Parce que, justement, ça fait le lien avec tout ce qui a été fait précédemment. On ne parle pas simplement de data de capteurs locaux, mais aussi, on va parler de data, avec la contribution citoyenne, avec les évolutions de mentalité, etc. Donc, je vais représenter, effectivement, l'association. Un petit retour sur Rekiavik, quand même, parce que ça a été vraiment une action de la FPCN très moteur. Donc, on a fait quand même pas mal de choses. C'est une... I Dream qui a rassemblé 216 participants, 160 communications, c'est quand même pas mal. 28 000 représentés. Alors, il y a eu 15 français, donc 10, qui venaient un petit peu de la part de la FPCN. Donc, on a dans la salle des représentantes, comme disait tout à l'heure Roland, des lauréats, des jeunes chercheurs, des six jeunes chercheurs qui ont proposé des sujets, qui ont été... Les trois d'entre eux ont été labelisés. Voilà. Et donc, sur ce thème-là, Rekiavik, on avait quatre thèmes principaux qui ont été traités. C'est connaissance des aléas, évaluation, analyse et transfert des risques, gestion du risque et impact des catastrophes. Donc, globalement, ça fait l'objet d'un rapport qu'on peut trouver sur le site de la FPCN, qui est assez complet, je pense, et qui traite un petit peu de tous ces sujets. Donc, juste la dernière slide, c'était l'intérêt de participer à I Dream. Donc, pour la FPCN, ce que je trouve important, c'est une visibilité internationale, un effet d'entraînement national également par retour, direct. Le confortement du positionnement de la FPCN sur les risques. Il faut vraiment qu'on ait des acteurs qui soient vraiment présents au niveau international. L'amélioration des connaissances aussi. On retire un petit peu du bénéfice des frictions, au sens positif, du terme qu'on peut avoir avec nos collègues à l'international. L'appartenance à un réseau d'acteurs internationaux. Pouvoir monter des collaborations, disposer d'une base de contacts, ça, c'est hyper important, et c'est pas simplement relié et centré sur la FPCN, mais c'est ouvert sur la communauté française. Je pense que c'est le cas, ce qu'on essaie de faire aussi dans d'autres associations. Et promouvoir des approches françaises originales au niveau international. Je pense qu'on a des choses à dire, à montrer, qui sont extrêmement intéressantes. Pour les proches de la FPCN, c'est être associé aux contacts. Cette base de données, cette base de contacts, etc., il faut vraiment que les autres, notamment associations, pouvoirs publics, etc., en profitent. Renforcer la collaboration interassociative. Et pour le ministère, effectivement, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres retombées, il y a un apport de diversité dans les doctrines. Juste deux-trois de vous. Je ne vais pas insister sur les thématiques, mais qui rejoignent typiquement les problématiques qui ont été évoquées au départ ce matin. On ne connaît pas encore la date de la conférence, contrairement aux Assises nationales. Le lieu, ce sera probablement l'Université de Nice. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à contacter Myriam dès à présent. Elle a besoin de force de vivre pour préparer cette conférence. Dans ces temps de restriction budgétaire, le fait d'avoir une conférence internationale en France, ça peut être l'occasion pour vous d'y participer, de faire la veille, comme tu me rappelais. Je ne vais pas insister plus longtemps, puisque le temps...